Bonsoir, bienvenue. Bienvenue et vous avez eu raison de venir, comme à chaque fois, mais particulièrement, parce que moi j'aime beaucoup ce programme. Je sais qu'il tient à cœur aussi à Bertrand Bonello. Vous allez voir six films de durée inégale, des films courts, plus que des courts-métrages, comme il l'écrit. C'est la troisième des quatre séances programmées par Bertrand Bonello, alors que la rétrospective de ses films a commencé ici à la Cinémathèque hier et que, bien évidemment, son dernier film en date, La Bête, est toujours en scène. On a vu, il y a trois semaines, je crois, on a vu Terreur sur la Ligne de Fred Walton. Ceux qui l'ont vu s'en souviennent. On a vu aussi Un flic de Jean-Pierre Melville. La semaine prochaine, on verra Birth de Jonathan Glazer. Et comme ce film a une certaine réputation, on s'est rendu compte, en auscultant les pré-ventes, que le film étant déjà tellement demandé, la séance aura lieu non pas dans cette salle, mais dans la grande, le 7 mars. Donc voilà, projection en 35 mm de Birth, si vous ne l'avez jamais vue, que vous dire. Voilà, je vais laisser Bertrand dire quelques mots de cette séance-ci. Et puis, on aura évidemment, c'est le principe de ces séances, l'occasion de revenir sur ces films-là avec Bertrand. Et si on en oublie un des six, vous serez là pour justement en parler, intervenir, réagir ou nous dire votre sentiment. Bonsoir. Alors, tout d'abord, dire oui, en effet, je suis très heureux de cette séance. Quand on m'a dit qu'il y a quatre soirées à programmer, je tenais à ce qu'il y ait une soirée sur des films courts. C'est un format auquel je tiens énormément. On m'a dit oui, mais ça ne marche pas toujours ici, en salle, etc. Bonsoir, visiblement, ce n'est pas vrai, et tant mieux. Non, mais j'y tenais parce que le court-métrage est toujours vu comme quelque chose qui se fait dans des écoles pour débuter, pour faire une carte de visite, et puis qui est ensuite abandonné. Et je trouve ça très dommage, parce que d'abord, je pense que la brièveté, c'est un art. Je trouve ça dommage, parce que c'est comme si on disait à un romancier, une fois qu'il a fait un romancier, il n'a plus le droit à la nouvelle. Je trouve ça... Je cite souvent Hemingway qui dit, quand je fais un roman, c'est que j'ai raté une nouvelle. Et voilà, je trouve ça dommage que des cinéastes, une fois qu'ils ont franchi le long-métrage, ne travaillent pas plus la durée. Il y en a, il y a Eustache, etc. Mais c'est quand même très, très rare. Donc je suis vraiment très heureux de présenter cette séance avec six films très, très, très différents. On va peut-être juste les citer comme ça, et la contextualiser très rapidement, et garder du temps pour la conversation. Donc on va commencer par Sculpture Rising, de Kenneth Hanger, qui est un film, je crois, de 63 ou 64. Voilà, j'espère que vous aimez la musique des années 50 et des années 60, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Et c'est un film, évidemment, qui est devenu hyper culte par son imagerie, par ce qu'il raconte, avec les scandales et les images qu'il propose. Il sera projeté en 16 millimètres. Il sera projeté en 16 millimètres. Ensuite, je ne sais plus, moi non plus, parce que c'est un ordre qu'on a choisi. Oui, ensuite, il y a une mergée de la fin des années 20, de Dimitri Kersenov, qui s'appelle Brume d'automne, qui est un poème, oui, plus qu'un, c'est un poème magistral, film de montage, avec une actrice sublime. Enfin, c'est, voilà, c'est un film que j'ai même projeté dans le cadre d'une exposition, quatre fois, avec quatre musiques différentes. C'est un film, je ne sais pas qui le connaît, qui va le découvrir, mais c'est vraiment un, je ne peux pas utiliser de meilleurs mots que le poème. Ensuite, on va revenir, je pense, à quelque chose d'un peu musical, peut-être avec un clip de Massive Attack, qui s'appelle Vodou et My Blood, qui est, voilà, je voulais aussi inclure le clip, qui est avec une actrice qui est Rosalind Pong, qui est tellement incroyable, dont je lui ai dit qu'on se demande pourquoi on ne la voit pas plus. C'est un réalisateur qui n'a jamais fait de long métrage, il est vraiment spécialisé dans la pub, enfin, il était, parce qu'il est mort il y a deux, trois ans, très jeune, donc plutôt clip et pub, mais voilà, il y a quelque chose de tellement cinématographique dans ce clip. Ensuite, on va un peu moins rigoler, mais il y a un film magistral de Godard, qui s'appelle Éloge du XXIe siècle, que le Festival de Cannes lui a commandé en 2000. De l'origine du XXIe siècle. L'origine du XXIe siècle, oui. Il confond avec Éloge de la Mme. Oui, qui vient juste après. Bon, qui est une espèce de malström d'images, mais qui est sa manière de revisiter le XXe siècle, de dire, voilà, voilà, là où on est arrivé. Ensuite, on va revenir un petit peu à la musique, mais surtout à la danse, avec une vidéo, ce n'est pas un clip, une vidéo absolument bouleversante, que j'ai dû regarder peut-être 200 fois, d'un collectif qui s'appelle Turf Fines, qui est donc un collectif de danse d'Oakland, et qui pratique le turfing, qui est une espèce de hip-hop basé sur l'ondulation du corps. Et je le contextualise, parce que j'ai appris cette histoire après l'avoir vue 50 fois, et je me demandais pourquoi ce film m'émeuvait tellement. Et il se trouve que c'est tourné au coin d'une rue, sous la pluie, et c'est quatre danseurs qui dansent, et que la veille du tournage, en fait, le frère de l'un d'eux est mort à ce coin de rue. Et c'est un hommage qui vient de rendre. Et je pense que ça se... Quand je l'ai su, j'ai compris pourquoi ça me bouleversait autant. Ensuite... Et on termine. Voilà. Et on termine avec la seule réalisatrice vivante de ce programme, parce que je crois qu'ils sont tous morts. Bien vivants, je crois que... Et qui est en plus dans la salle, et qui vient d'excuser avec moi, qui pour le coup est un court-métrage d'études, de fin d'études, et qui est un... Je ne vais pas trop en parler, parce qu'elle est là, mais c'est un film que je trouve vraiment très, très étonnant, qui raconte mille choses à partir d'images d'archives du présent, puisque ce sont des images qui viennent d'une chaîne YouTube. Et je dois dire que j'avais tellement aimé ce film que c'est une monteuse qui l'a fait, donc Gabrielle Stemmer, qui est dans la salle, et que quelques... Juste après l'avoir vu, je l'ai engagée comme monteuse pour mon film commun. Donc voilà. Le film s'appelle Clean With Me, After Dark. Voilà, j'espère que vous allez vraiment profiter de ce programme, que moi je trouve vraiment hyper... divers, diversifié, et très beau quand même. On est d'accord. Bonne projection. Bonne projection. Applaudissements Voilà, et bien, bonsoir. Bonsoir. Peut-être le plus simple, c'est évidemment de vous donner la parole tout de suite. J'ai eu le sentiment... Moi, je découvrais le film ce soir. Je l'avais un peu lu sur le film parce que c'est Bertrand qui m'a mis sur la piste du film. Mais je l'ai découvert ce soir et j'ai eu le... Entre autres, comme sentiment, comme c'était une programmation finalement très musicale, j'ai eu le sentiment que, bien sûr... Enfin, notre perception... Oui, notre perception du film, de votre film, basculait à partir du moment où il n'y avait plus de musique. Que jusqu'au moment où il y avait de la musique, ma foi, on était peut-être un peu pris par le rythme, et comme elle, et qu'à partir du moment où il n'y a plus de rythme, qui doit correspondre aussi au moment où vous commencez à zoomer dans les images, ça ne rigole plus. Oui, c'est ça. C'est vrai que là, le voir la suite de films très musicaux, ça le déplace... Enfin, ça ne déplace pas, je trouve que ça le pousse un peu dans ce sens-là. Et en plus, ça reproduit finalement le premier geste que moi j'avais eu avec ces images de YouTube quand je les avais découvertes, c'était justement d'enlever leur musique. Parce qu'en fait, ce sont des vidéos de ménage qu'on trouve par milliers et qui sont généralement toujours sous le même format, c'est-à-dire des musiques très dynamiques et des images accélérées avec des voix-off où elles parlent de ce qu'elles font, etc. Et moi, je m'étais dit mais qu'est-ce qui se passe si j'enlève la musique et si je ralentis ce tempo, est-ce que j'arriverais à toucher du doigt autre chose et en l'occurrence, une détresse, quoi, une solitude très forte. Donc c'est vrai que ça va dans ce sens-là, quoi. Quand la musique s'arrête, tout change. Et l'autre sensation, c'est qu'effectivement, en commençant par Scorpio Rising, donc des hommes, comment dire, à la manœuvre, en train de réparer leur moto et en terminant par ces femmes qui briquent les éviers, on se dit mais quelle sensation aurait-on eu si dans Scorpio Rising, il n'y avait pas eu cette bande-musique ? Est-ce qu'on aurait eu la même la même sensation de... non pas d'euphorie, mais de déprime et que finalement, comme si tout tenait à la musique, au rythme qu'elle donne et comment elle va pouvoir emmener les images ou emmener les sensations et dès qu'elle s'absente, d'autres questions apparaissent. Alors, effectivement, vous avez d'autres moyens. J'ai l'impression que le film est une prouesse technique mais il y a quand même une capacité à isoler dans l'image aussi des mots, parfois visage d'homme, bref. Mais voilà, tout d'un coup, le fait d'avoir commencé par eux et fini par elles provoque finalement une correspondance absolument inattendue. On se dit, ils font la même chose. Oui, mais en plus, j'en ai été rendu compte si on enlève le clip et le petit film de danse, les quatre films que j'ai proposés sont vraiment des films de montage, en fait. Scorpio Rising, le Godard, le Kershanov et le tien sont vraiment des films de montage. Et non, moi, je voulais savoir si tu pouvais parler un peu du lien entre ton film et Jeanne Dillemann et Chantal Acarbonne. Qui, depuis, a connu une nouvelle hype. Oui, qui est devenu le film absolu. C'est ça, oui. Mais effectivement, c'est Jeanne Dillemann 2.0. Oui, il y a des petits indices un peu qui, ce que quand je voyais aussi ces vidéos de ménage, je me disais, il y avait ce film de Chantal Acarbonne qui est à la fois à l'opposé et en même temps qui est très proche par plein d'aspects, notamment le plan séquence. Et j'avais au tout début, en fait, pour tout dire, j'ai cherché la fin du film en le faisant. Au début, ce n'était pas mon nom qui apparaissait. Au début, c'était quelqu'un qui s'appelait Jeanne. Donc, c'était encore une sorte de fille en plus et puis finalement, ce n'était pas adapté. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien aussi là en voyant Scorpio Rising au début, c'est le mythe américain. On a tous les côtés du mythe américain. Avec Maro Brando et là, les femmes... L'Anne Miss Presley, James Dean. Et puis qui aussi passe tout le début à nettoyer une moto quand même. Il y a encore ça. En plus, je trouvais que c'était vraiment bien vu. et après, par rapport à la musique et la violence du premier film aussi, je trouve que c'est ça, c'est que c'est aussi une violence qui arrive progressivement mais aussi grâce à la musique pour le coup. Mais Bertrand disait le film de Chantal Ackermann, Jeanne Dillman, qui... Voilà, on y pense en voyant votre film. Moi, j'ai pensé à un autre film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un film du milieu des années 70. C'est un film qui s'appelle The Stepford Wives de Brian Forbes en 75 et qui est l'adaptation au cinéma d'un roman de l'auteur de Rosemary's Baby qui met sur la piste. Et donc, ça se passe dans une ville-village et une femme emménage et on comprend au début du film, c'est une femme indépendante, volontaire, avec un métier, des ambitions et elle occupe ce village avec d'autres et en fait, sans dévoiler l'intrigue pour ceux qui la connaissent parce que s'il y a une sorte d'intrigue de science-fiction, enfin, quelque chose de paranormal, en fait, ces femmes sont contraintes, contraintes et forcées de devenir, j'allais dire, des robots ménagers. C'est-à-dire de devenir des housewives parfaites sous une certaine impulsion mais tout d'un coup, et on voit bien que, comment dire, le... il y a dans votre film comme dans ce film des années 70 ou comme dans Jeanne Dillemann, même si ce n'est pas ça qui est affiché, il y a un propos féministe mais qui est aussi paradoxal puisque ces femmes disent en quelque sorte s'accomplir en se repliant. Oui, c'est le piège de toutes ces vidéos aussi et qui sont en vrai une vraie tendance sur les réseaux sociaux et qui parfois se part d'un trait féministe mais en fait, c'est le... il est quand même toujours question d'enfermement dans toutes ces vidéos dans un rôle, dans une maison et le fait qu'on peut gagner de l'argent, c'est vendu parfois comme une émancipation mais n'empêche qu'elles sont condamnées à continuer à nettoyer chez elles pour gagner cet argent et donc ça continue. Parce que ce qui est si dérange c'est que ce qu'elles nettoient a l'air absolument propre. Oui, c'est ça que je trouve. C'est fascinant. Ça c'est absolument fascinant. Comment dire ? Elles nettoient des miroirs, des maisons, des maisons lustrées. C'est ça et sans objet aussi parce que... Et elles expliquent des fois, elles n'aiment pas les bibelots parce que les bibelots c'est compliqué à épousser quoi. Donc autant ne pas avoir de bibelots et voilà. c'est ça c'est une sorte de maison témoin habitée quoi. Et qui en plus se ressemblent de maison en maison puisque il y a ce truc très américain des cuisines américaines démesurées. Des fois la femme a l'air toute petite dans sa cuisine. C'est ça aussi qui m'intéressait c'était le fait qu'elles se ressemblaient toutes à la fois elles-mêmes et leur maison. Mais le choix des Etats-Unis enfin que ce soit des Desperate Housewives c'est ça que vous avez trouvé majoritairement sur Youtube c'est ça qui est apparu parce qu'en fait on imagine qu'il y a des vidéos comme ça en Espagne en France. Oui il y en a partout alors là c'est le film je l'ai fait en 2019 à l'époque c'était encore quand même les américaines qui étaient les rênes de ce genre-là de vidéos et elles avaient ce côté très cinématographique en fait des Etats-Unis qui moi m'intéressait beaucoup et après non aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de vidéos de ménage très différentes selon les pays les coréennes font des vidéos de ménage très contemplatives il n'y a pas de musique il n'y a pas de sous-titres c'est très très agréable à regarder mais ça ne raconte pas du tout le même imaginaire mais c'est aussi une remise en valeur du rôle de la femme au foyer qui s'accomplit dans son foyer et dans l'introduction Bertrand disait qu'en fait c'était enfin sur Youtube c'est ce que vous avez utilisé c'est des archives du présent ou des archives au présent et quelle peut-être vous le connaissiez déjà mais quelle impression vous avez eu parce que du film de Godard qui lui travaille à partir j'allais dire des archives du siècle puisque le film compile en quelque sorte tout ce qui tout ce qui s'est passé jusqu'à lui si on peut dire c'est un film j'avais jamais vu donc je suis très contente de l'avoir vu en plus là sur un grand écran moi j'aime beaucoup ce mélange d'images je trouve que enfin que qu'il y a dans le film de Godard c'est comment en plus c'est des images de mauvaise qualité donc qui deviennent un peu atemporelles c'est à dire que le grain du pixel enfin le pixel se mélange au grain d'apicule il y a un truc très étrange et je trouve que ça interroge très directement sur qu'est-ce qu'une image et qu'est-ce que je suis en train de regarder quand je suis sorti du contexte je vois ça et j'ai ouais pareil j'ai vraiment beaucoup aimé voir un film c'est un film que que je trouve très on pourrait croire que c'est un Godard comme un autre à peu près avec les mêmes principes même système etc et c'est plusieurs fois que je le vois et troisième fois second écran et je trouve qu'il y a une puissance vraiment dame et puis aussi avec pas tant que ça d'image non plus il y a des noirs il y a du texte il y aurait pu en rajouter beaucoup beaucoup plus et une économie d'image je trouve dans le film et puis avec comment dire j'allais presque dire j'ai eu le sentiment d'une ligne directrice c'est à dire qu'on a le sentiment dans le film que les hommes font la guerre et puis il y a les femmes et les enfants et que ça c'est une vraie partition du monde enfin il y a dans les images les enfants qui font les châteaux de sable ou qui rient en sortant au ralenti ou la femme à la libération évidemment enfin on voit bien que je reviens au point du féminisme mais là c'est celui de Godard enfin c'est guerre épée et que ce qui est terrible c'est qu'évidemment quand il filme les morts au bord de la route en train que ce soit en noir et blanc en couleur on imagine en Bosnie ou en URSS c'est le même plan c'est le même plan c'était pas une question Bertrand d'autres remarques peut-être sur cette question qui est effectivement unis les films c'est-à-dire la question des montages ou du montage parce qu'évidemment le Kersanov le Godard votre film c'est quand même là c'était absolument flagrant et même le j'allais dire Dancing in the Rain même si c'est des longs plans on voit bien au début que ça a duré plus longtemps qu'il y a du montage et qu'il a qu'il a raccordé enfin avec un effet d'offendu non mais c'est c'est un peu le hasard je me suis rendu content en regardant la séance aujourd'hui mais ce sont quatre films qui vont chercher leur sensation la sensation qu'ils donnent aux spectateurs vraiment par le rapprochement de choses qui sont pas tout à fait forcément faites pour être rapprochées ou surprenantes vraiment des narrations de montage en fait la dramaturgie vient à chaque fois du montage et non pas d'un script de base je trouve aussi que c'est des films à chaque fois qui ce qui m'a frappé c'est que c'est des images un peu impures ou pas parfaites des images un peu troubles oui parce que même le film de Kersanoff il y a des flous il y a des ils ne cherchent pas la belle image ils ne cherchent vraiment pas la belle image au contraire et puis sur l'idée que ce que tu disais comment dire c'est le montage qui raconte l'histoire on peut dire que dans le Kersanoff l'histoire bon bien sûr elle brûle on comprend les lettres de l'amoureux mais on a l'impression que c'est la narration qui part au feu enfin c'est le scénario qui part au feu et à partir de là advient autre chose une forme de contemplation de stase ou là aussi de déprime très forte mais c'est très beau comment le film littéralement tu disais c'est un poème c'est écrit même je l'ai ri voilà poème cinégraphique et effectivement le film se déplace va ailleurs et propose autre chose sous une forme brève mais avec des plans longs contemplatifs et encore une fois aussi dans le dans le Dancing in the Rain que je trouve absolument somptueux ça c'est grâce à toi qu'on l'a vu au découvert mais visiblement j'ai découvert en le découvrant qu'il avait été vu 4 millions de fois donc il était temps que je m'en rajoute mais c'est impressionnant comment bon ils évoluent c'est absolument sidérant mais comment aussi ils évoluent presque dans un milieu hostile c'est à dire que voilà il y a de la pluie les voitures les flics et comment malgré tout c'est comme si la rue était un studio il y a quelque chose absolument magique dans la manière dont ils s'emparent d'un décor pas évident et qu'ils ont l'air de s'accomplir et qui en plus le coin de rue où le frère je crois que c'est le plus grand qui est de Chamblant où son frère a trouvé la mort la veille donc il y a vraiment en effet s'approprier ce carrefour du désastre et chasser comme on peut avoir en Haïti ou quoi chasser la mort par la danse et finir par le rire ça je suis absolument bouleversant enfin on connait l'histoire de la vidéo c'est finir par le rire tu disais donc le film dont on n'a pas parlé Chasser la mort par la danse donc le côté un peu trans ou en tout cas exorcisme il y a ce tu as choisi aussi ce clip avec Rosamont Pike donc l'actrice de Gone Girl de David Fincher et donc le clip de Massive Attack qu'est-ce que pourquoi enfin là aussi bon il y a des références cinématographiques qui surgissent ou qui reviennent possession de Zulavski entre autres possession et puis fantasme de Don Coscarelli avec la boule je ne sais pas c'est la possession j'imagine qu'il y a des avant-pensiers réalisateurs mais non moi c'est surtout j'adore le morceau mais c'est vraiment c'est vraiment la performance de l'actrice que je trouve incroyable parce qu'en plus elle a dû jouer face à rien j'imagine c'est ça voilà j'allais dire la performance de la boule est bien elle a dû jouer face à rien elle donne absolument toutes les émotions en 4 minutes 50 à peu près et il n'y a pas que le visage il y a aussi le corps c'est cette espèce de mélange entre je suis projeté dans un film d'horreur mais en même temps je fais de la danse et de la chorégraphie moi c'est vrai que j'avais jamais vu ça je la trouve incroyable c'est ça tu confirmes c'est-à-dire que le sentiment qu'on a en voyant le film c'est qu'on se dit elle donne le sentiment que ses mouvements suivent la boule et on peut tout à fait comprendre et savoir que en fait c'est l'inverse c'est-à-dire qu'elle a dansé dans l'espace qui est donné et que la boule a été ajoutée en post-production oui en termes de technique c'est ça et le film raconte le contraire c'est-à-dire qu'à un moment c'est la boule qui va gérer ses formes de mouvement c'est ça c'est très bel ce que le film est des remarques ou des questions des interprétences des questions à un cinéaste oui attendez il y a un micro qui arrive mais je ne vous vois pas levez la main non vas-y j'ai une remarque qui est complètement personnelle c'est-à-dire je ne sais pas si elle est judicieuse ou pas ou éronée ou quoi mais j'ai eu un sentiment que il y avait tout un arrière-plan bon je vais peut-être choquer ou surprendre mais de l'ordre d'un sadisme masochiste peut-être pas dans tous les dans tous les films pas dans celui de la danse des jeunes garçons l'époque je crois ça s'appelle mais voilà donc pourquoi je me suis demandé pourquoi c'est ces emblèmes nazis dans le film sur les motos et puis voilà donc je me suis demandé est-ce que ce substrat si je puis utiliser ce mot-là de sadisme masochiste permet d'atteindre une autre dimension du film du cinéma mais c'est un sentiment vraiment très fort que j'ai eu à côté du travail de montage voilà le film le film d'abord je pense qu'il a été interpellé sa sortie il y a eu en plus des manifestations de groupes nazis qui n'ont pas supporté l'utilisation du drapeau enfin etc mais je ne peux évidemment pas parler à sa place mais on a l'impression que le film travaille avant tout le fétiche l'icône dans les brasses les malaxes alors au début c'est assez simple en effet c'est James Dean Bando etc et puis après il y a Jésus et puis après il y a Éclair enfin c'est-à-dire il s'amuse comme ça à travailler cette matière et le revoir certainement je ne l'ai pas vu sur le grand écran le montage est quand même vraiment fou parce qu'il y a des plans quasiment subliminaux et alors pour le coup il n'y a pas un son direct à part un peu de moto mais il n'y a pas un dialogue c'est que de la musique et des images mais ça ne fait jamais clip ça ne fait jamais clip ça ne ressemble pas du tout à un clip c'est autre chose c'est toujours un risque quand on met de la musique au plein pot sur des images c'est que le clip prenne le pas finalement sur le film et là le film il tient toujours alors dans une narration qu'on peut qualifier d'expérimentale moi je la trouve plus sensorielle en fait et en effet elle a mal accès les fétiches comme ça ça provoque quelque chose là dessus je vous suis complètement et avec le fait qu'il a une utilisation lui qui est l'essentiel de la musique on pourrait dire radicale ou littérale c'est à dire que c'est le morceau en entier du début à la fin puis quand c'est fini on en met un autre et ça le côté presque jukebox du film est étonnant parce qu'on se dit c'est à la fois simple comme bonjour c'est à la fois presque une forme de paresse où il se dit bon bah après qu'est-ce que je mets et en même temps sans que ça fasse clip chaque fois ça semble bienvenu ça semble la bonne musique parce qu'effectivement la musique après comment dire correspond aux images ou semble correspondre aux images et ça ça va frapper le côté j'enchaîne quoi l'un après l'autre bonjour bonjour alors du coup je viens de voir le film hier la bête de Bonnello et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un lien qui est à faire avec le pardon je sais pas votre nom le film qu'on a vu sur les femmes qui faisaient du ménage c'est le réemploi ou l'utilisation de la des vidéos qu'on peut trouver sur Youtube et donc des sous-cultures type incel par exemple pour vous ou du coup pour les femmes qui font du ménage et en plus en même temps je suis tombé il y a deux jours sur la mécanique des fluides qui parle donc de la même chose et qui a un même procédé et donc je me demande et peut-être et peut-être que vous aussi vous vous demandez quel est le rôle du cinéma en fait vis-à-vis de ces images et est-ce que c'est au cinéma peut-être de les utiliser et de les présenter au public ou est-ce que peut-être que parce que j'ai eu le réflexe en voyant ces femmes qui faisaient du ménage de me dire là je suis plus dans du cinéma et quand je pose mon téléphone et que je me rends dans une salle de cinéma c'est justement pour sortir de ça et de ces embronnages etc enfin bref je pense que il y a une interrogation intéressante du cinéma en ce moment sur ce qui se passe sur Youtube etc en tout cas je ne pense pas que le cinéma ne doit rejeter ces images par exemple il n'y aurait pas d'un côté les belles images et puis les images moches celle qui appartiendrait au cinéma et celle qui appartiendrait à la vie je ne crois pas du tout c'est vrai qu'on vit dans un monde où on est totalement entouré d'images il y en a partout c'est un flot continu continu donc se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une image de cinéma et de se dire ça ne peut pas être une image de plus il faut les vidéos Youtube par exemple qu'elle utilisait Evrielle si on la garde chez soi c'est peut-être du flot d'images et une image de plus à partir du moment où elles sont récupérées structurées montées dans le cadre d'un film elles peuvent devenir des images de cinéma pourtant c'est la même image sauf qu'elle devient pensée à l'intérieur de quelque chose idem puisque vous parlez de la bête et les vidéos sur iPhone du personnage qui sont inspirées de Elliot Rodger c'est plus des trucs qui vont sur Facebook ou qui sont diffusés sur des réseaux sociaux tout d'un coup ces images sont reprises et réintégrées et elles peuvent elles ont aussi le droit de devenir des images de cinéma voilà moi je pense que le cinéma doit rejeter ces images ça c'est certain et concernant le documentaire encore plus je trouve que faire un documentaire aujourd'hui sans prendre en compte toutes ces images-là et les montrer telles quelles c'est compliqué quand on parle de sujet quand on parle d'un monsieur mais quand vous avez commencé le film ou eu l'idée de votre film vous l'imaginiez comme un film projetable en salle ou comme un film à visionner est-ce qu'il y a eu d'emblée l'idée du film pour le cinéma ? en fait oui parce que comme c'était mon film de fin d'études de la Fébis en gros s'il y avait bien une projection dont je savais qu'elle allait avoir lieu c'était à la cinémathèque justement dans les projections de films de fin d'études dans la grande salle en plus ou peu je sais plus et donc j'ai fait très attention pendant que je faisais le film que ce soit adapté à la taille d'un grand écran et à la place du spectateur dans la salle et le film n'est pas on n'a pas en fait les mêmes sensations quand on regarde sur ordinateur ou quand on regarde sur écran qui est une chose que je n'avais pas forcément anticipé ou conceptualisé et rien que moi entre le moment où je suis passée de mon ordinateur où je travaillais à la réprojection de test sur un plus grand écran quand j'étais encore en train de monter ça a complètement changé ma perception du film et j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de faire quand j'ai vu les images sur le grand écran justement ces images là de ces femmes que moi je regardais sur mon ordinateur dans une logique de consommation plus les voir s'exprimer sur le grand écran ça a complètement dépassé la parole ça leur donnait un statut un statut de personnage de personnes réelles en fait plus de personnes qu'on pouvait écouter calmement il y avait ça aussi je pense calmement et avec de la distance physique ce qui est quand même quelque chose qu'on n'arrive jamais quand on est sur son téléphone ou sur son ordinateur bonsoir je voulais juste partager une pensée que j'ai eue en regardant le Dancing in the Rain qui est très beau et Thorfin c'est ça j'ai découvert ça donc je vais m'en renseigner un peu plus en fait en regardant la danse ça m'a fait penser à la chorégraphie d'une des dernières vidéos de Jeanne Elmonet qui s'appelle Float je n'ai pas la certitude que ce soit exactement ça mais je pense que la chorégraphie est inspirée un peu de cette danse très en effet sinueuse et sauf que dans la vidéo de Jeanne Elmonet ce qui me gêne c'est qu'il y a beaucoup de montage donc parfois ça coupe les mouvements et du coup j'ai regardé plusieurs fois la vidéo et on a envie de laisser justement la danse continuer et en regardant la vidéo je me suis dit en effet c'est une danse qui n'a pas besoin de beaucoup de montage en effet il y a quelques raccords mais en fait c'est eux qui font le montage avec leur corps j'ai pensé ça en effet c'est à dire si plus ça aurait été monté moins on aurait vu la danse et j'ai presque l'impression qu'à la base c'est un plan séquence dans lequel il y a des petits jump cuts mais ils laissent totalement les danseurs eux-mêmes s'approprier le rapport au temps et le rapport à l'espace donc le montage aurait vraiment tué tout ça ils ont fait beaucoup beaucoup de vidéos ce collectif c'est toujours réalisé par la même personne qui est un israélien et avec à chaque fois des challenges un peu de danse différents c'est juste avec les mains etc et franchement tout est très très beau merci beaucoup pour cette découverte pardon et ce que vous disiez là sur le corps et le montage me fait repenser tout d'un coup je crois que c'est dans un documentaire qui s'appelle Hollywood Hollywood fait dans les années 70 et on voit Fred Astaire et on voit des deux prises d'une même danse dans un film de Fred Astaire et donc ils utilisent le split screen et donc on a la prise numéro 1 et la prise numéro 2 où Fred Astaire fait son numéro en plan séquence et en regardant les deux il y a moins de différence entre le Fred Astaire 1 qui refait ce que l'autre a fait qu'il n'y en a dans le mouvement de la caméra la caméra a plus de il y a plus de de différence tellement l'autre est d'une science métronymique qui fait qu'il peut se reproduire à l'identique dans un plan suivant et là là vraiment on voit la danse là on voit bon quelqu'un au sommet de son art dans mon souvenir c'est Fred Astaire mais ils présentent le film ensemble donc mais il me semble que c'est Fred Astaire oui alors je vais vous je vais faire des remarques sur le ma perception de l'ensemble des films la première c'est que je trouve que tous ces films interrogent sur deux éléments la première c'est la capacité du cinéma a montré une époque j'ai un peu l'impression j'ai eu un peu l'impression qu'en fait la plupart des films à l'exception près du clip faisaient le travail qu'a fait Roland Barthes mais au cinéma c'est à dire extraire d'une époque les images fortes qui vont rester ici évidemment très vraies dans le film des frangueurs c'est également vrai dans le film de la fin avec un peu d'avance puisque on n'a pas forcément encore capté comment on s'aura ressenti notre époque mais c'est quand même un peu le but et c'est comme si dans la danse parce que l'image de ces danses c'est un peu celle des quartiers défavorisés de New York de Bronx etc et donc il y a ce travail qui me semble extrêmement important et qui bonifie l'euro du cinéa et du cadrage et puis il y a le Godard qui lui ne se limite pas à une époque mais à reculons au monde de 15 ans en 15 ans pour trouver d'où vient le monde tel qu'on a ce qui revient de ce problème en fait parce qu'en fait il s'interroge sur comment on en est arrivé là enfin il s'interroge sur l'époque d'aujourd'hui à savoir l'an 2000 en faisant un travail rétrospectif mais c'est quand même sur cette époque c'est sur l'an 2000 qu'il s'interroge c'est ça parce qu'on a le sentiment que le film en situant en 2000 il est à la fois un requiem enfin il récapitule le siècle enfin en même temps c'est une prophétie et la prophétie c'est ce que vous avez vu va se reproduire je regarde tout à l'heure et j'ai appris un petit truc c'est un texte assez court que Godard avait écrit sur le film j'ai essayé de couvrir le souvenir des terribles explosions écrits dans tout genre des hommes par le visage des enfants et les larmes et les sourires des femmes peine perdue puisque les origines du 21ème siècle c'est Indochine les camps d'extermination le goulag la guerre d'Algérie la Palestine le Vietnam l'explosion de Yougoslavie la guerre civile espagnole les origines du 21ème siècle c'est la pendaison du Ceausescu la mort de Staline le regard d'Hitler une femme que viole une bande de soulard une autre à qui l'on urine dans la bouche les origines du 21ème siècle c'est l'absence d'oeuvres picturales comme si l'art avait été interdit dans le jardin d'Éden sous peine de mort les origines du 21ème siècle c'est le proie inaudible des explosions et des cris de souffrance les corps domestiqués pour déballer à la gloire de l'État dont la raison s'oppose à la valeur souveraine de l'amour les origines du 21ème siècle c'est ou ce n'est pas les plus belles années de notre vie c'est ou ce n'est pas la naissance du cinéma ce qui revient au même puisque il aura fallu attendre l'an 2000 pour pouvoir répondre à la question de Gene Seberg qu'est-ce que c'est dégueulasse il aura fallu attendre l'an 2000 pour savoir qui de Dr Jekyll ou Mr Hyde règne sur Terre il aura fallu attendre l'an 2000 pour s'apercevoir que seule la pornographie est née s'entend plus tôt tout de même je m'avoueras que tout cela est bien triste mais mon cher le bonheur n'est pas gay oui donc c'est pour ça en fait il parle vraiment de l'an 2000 pour s'en alors il y a une deuxième chose que je voulais signifier un point commun qu'on trouve un peu de films déjà on peut faire le point commun entre la partie 1900 du film de Géard qui est le début de l'apocalypse on pourrait bien se le dire et le film de 1920 on a un rapport au monde qui est totalement différent et effectivement c'est avant la guerre de 1914 le film en tout cas c'est quand même encore dans l'esprit dans l'avant de 1914 et on voit l'impact que peut avoir en tout cas dans l'imaginaire de la guerre de 1914 sur la transformation de l'humanité et alors ce que je voulais dire c'est que j'ai aussi l'impression que chacun des films et là le cri que le fait aussi s'interroge sur la place de l'individu dans un monde où il ne contrôle plus grand chose donc à vous non mais la femme elle vit plus l'intérieur des femmes des derniers films compte plus que la femme elle-même et dans le regard également les habitudes donc on peut promanger par l'époque dans laquelle je vive et je crois qu'on peut le dire à peu près de tous en tout cas dans le film de Gabriel Stemmer il y a ce moment où on passe à Google Earth et où alors le sentiment effectivement d'isolement ou de solitude de devient cosmique devient littéralement cosmique et là on peut se connecter nous à leur détresse parce que on est ce même point dans un univers et il faut trouver un sens dans un monde qui a priori n'en a pas ça c'est assez vertigineux il y a eu un film comme ça qui s'appelait Powers of Ten où on partait comme ça de gens allongés dans l'herbe et on se retrouvait dans le cosmos mais donc voilà l'idée de Google Earth soit peut-être raccorde avec ce que vous dites c'est-à-dire ce sentiment d'être dans le monde mais d'être tout petit dans le monde c'est venu comment cette idée de Google Earth et pour les situer oui c'est ça c'était en fait au départ c'est vraiment moi aussi à un moment je me suis dit en fait elles habitent où je suis allée voir puisque tout est disponible en ligne et en fait la première que je suis allée voir c'était Jessica et quand j'ai vu qu'elle habitait dans une ville qui n'avait qu'une rue ça m'a tellement choquée d'un coup encore une fois c'est comment rendre plus humaine en fait cette personne déshumanisée par l'écran et voilà le fait de chercher sa maison c'est aussi comment essayer de l'aider il y a un peu envie de savoir où est de vie est-ce qu'elle est derrière cette fenêtre etc donc c'est la rendre plus présente mais c'est vrai que sur cette question de la vie qui échappe dans les films de ce soir c'est vrai aussi je trouve qu'il y a en tout cas dans mon film aussi c'était où est la vraie vie en fait pour ces femmes là parce que c'est une telle mise en scène de soi et de sa famille et de son intérieur et qu'en fait il y a plein de vidéos c'est pas dans le film mais où elles déménagent et elles expliquent qu'elles ont choisi cette raison parce que la cuisine elle est pratique pour filmer en fait et donc on voit comment l'ordre des choses s'inverse complètement et où est la vraie vie et c'est vrai aussi dans le premier film je trouve avec les symboles à qui on essaie de ressembler ça déplace moi je voulais vous remercier d'avoir la sélection de l'ensemble du film que je trouve très impactant par rapport au monde actuel enfin à ce qu'on dit le film de Godard il est tout est assez puissant dans l'ensemble heureusement qu'il y a le film sur la danse qui effectivement sans montage amène une forme d'utopie de l'intériorité et du bonheur qu'ils arrivent à récréer eux-mêmes et je ne me rappelais plus ce que vous aviez dit au début du film qu'ils venaient de perdre son frère donc c'est d'autant plus puissant sinon sur les autres dansent sur eux il y a la forme évidemment mais le fond le deuxième film est magnifique je trouve le fond parle de détresse chez les femmes là il y a les cuisines et tout ce qu'on veut mais en fait ça parle beaucoup de solitude elles sont toutes femmes de militaires et visiblement il y a une forme de rupture entre des rêves entre leurs rêves d'ailleurs c'est très très bien quand vous mettez tous les trucs de dream tous les mantras tous les mots qu'elles affichent les mantras auxquels elles s'accrochent et je trouve très puissant aussi votre film très très fort sur la solitude en réalité celui de Godard merci je ne le connaissais pas et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui moi ça me en fait ça me touche je suis très émue parce que j'ai vu alors ma question à vous est-ce que vous aviez quand vous avez programmé l'ensemble des 4 films en mis cellules sur la danse est-ce que vous aviez vu qu'il y avait une forme de corrélation et une forme de comment dire de regard sur le monde aujourd'hui qui est le même qui est en 2000 et auparavant dans les années 50 non très honnêtement je n'ai pas fait c'est vraiment en regardant la séance ce soir que j'ai vu beaucoup de points communs moi ce qui m'a quand j'ai fait la programmation que j'ai proposée à la cinémathèque moi ce qui m'intéressait c'était que les films viennent d'époques différentes des formes différentes qui intégrer du clip c'est plus ça et à l'intérieur de ça j'ai mis des films qui sont importants pour moi que je trouve très beaux ou très émouvants mais je n'ai pas regardé par exemple le programme avant de le proposer c'est ce soir en effet en voyant l'enchaînement des choses où il y a énormément de résonance mais même sur les Etats-Unis on commence avec un film qui montre les années 60 et un qui montre la fin des années 2010 l'un très très masculin l'autre très très féminin je n'avais pas du tout pensé à ça mais c'est vrai que ça fait vraiment sens quand on regarde l'heure et demie de programme et ce que disait je crois monsieur c'est-à-dire sur les images du flux d'aujourd'hui sur internet et tout ça d'une certaine manière elles sont déjà dans ce camp de Rising je dirais il lit des BD c'est-à-dire la sous-culture où le ce qui normalement n'a pas le droit de citer dans un film est là quoi les posters le jukebox la musique c'est-à-dire il n'y avait pas encore le flux mais enfin les images on était déjà environné d'images et pas forcément des images comment dire valorisées ce que fait le film de Kenneth Anger c'est qu'évidemment il donne une valeur ou un statut ou il érige en statut des images a priori pauvres ou considérées comme dévaluées oui moi je reviens à votre science j'ai l'impression que c'est la musique du sous-trent tout ça est assez funèbre il y a beaucoup de pulsions de mort même même que Kenneth Anger on croit que c'est musical et dur en fait la musique est très ironique et il y a donc des images de mort il y a de l'accident tout ça à la fin qui fait penser à Dreyer qu'ils attrapent le bas par exemple et je reviens surtout au film de Goddard qui m'a vraiment trouvé un très grand effet parce que comme on le disait d'année certains films sont ensemble le charnier et celui-là sont vraiment le charnier parce qu'avec une sursaturation d'images de fun footage documentaire et d'images d'images de fiction parce qu'on a des mises de guichy on a le bon sang du testament d'Orphée de Cocteau tout ça fait une sorte de choses un peu élégiaques et finèbres en même temps et le film de Madame à la fin effectivement à travers tout ça ce rituel répété c'est plein de puissons de mort en fait oui mais en tout cas je pense à ce que vous dites à propos des misogushis les références enfin tout le monde dans la salle en particulier c'est que reconnaît tel film tel film pas tel autre et je me disais vraiment à quel point certes c'est une déformation c'est inévitable on se dit ah mais ça j'ai vu ça mais dans quoi ah tiens ça c'est Sayatnova de Parajanov et en fait plus on cherche à identifier les images et plus je pense on passe à côté du sens du film plus on arrive et c'est difficile à se débarrasser de l'idée de reconnaître et plus on se rend compte que ça ressemble que les images se ressemblent ou résonnent entre elles et je trouve qu'on comprend mieux le film à partir du moment où on arrive à se libérer de la tentation irrésistible si on n'accepte de ne pas reconnaître on comprend mieux me semble-t-il oui bonjour il y a quelque chose qui m'a beaucoup alors il m'a à l'aise en tout cas m'a beaucoup impressionné dans le dernier court-métrage et je voulais savoir un peu votre point de vue sur ça c'est le fait de voir alors on en a parlé un petit peu avant parce que on a peut-être assisté à un écran d'ordinateur un écran qui montre Instagram Google Earth qui sont des écrans sur lesquels on a le contrôle et en fait dans le cinéma c'est respecté on n'a pas du tout le contrôle sur ça et en fait c'est des choses une story en fait là elle nous a imposé là où sur un téléphone sur un iPad en fait elle peut être facilement passé à la suivante est-ce que ce sentiment de malaise il est évolu ou est-ce que c'était quelque chose qui est né de la forme du film en tout cas le fait d'imposer par exemple effectivement des images de story ça oui c'était voulu puisque ce que je me disais c'était en fait j'ai rien rajouté dans le film que les choses qui sont déjà disponibles sur internet et donc c'était montrer comment si on prête l'attention on peut avoir accès à des témoignages documentaires inédites pour certains notamment si ce qui concerne l'intimité du foyer et la sensation de malaise dans le film ça c'était pas voulu je m'en suis rendue compte en le voyant comme je disais en cours de montage avec d'autres gens j'ai senti en fait le film est assez manipulateur en fait il commence on croit que ça on va un peu rigoler ils sont un peu ridicules et en fait c'est pas du tout vers ça que ça va et 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 enfin comment dire et en fait je trouve que c'est une narration intéressante en fait de manipuler le spectateur ou en tout cas de jouer sur le malaise parce que ça fait réfléchir à nos propres pratiques aussi c'est à dire si on a croisé ces images avant ou pas on a croisé d'autres qui ressemblent et et tout à coup ça nous met face à nos propres pulsions ou pratiques mais moi la question que je me suis posée c'est oui c'est puisque ces images viennent de Youtube est-ce que votre film est sur Youtube et est-ce que celles qui sont dans le film ont vu votre film sur Youtube j'aimerais bien qu'il soit sur Youtube en tout cas ça bouclerait la boucle pour l'instant c'est pas possible parce que le film appartient pas en fait il appartient à Fémis et donc il y a des diffusions je crois qu'il faisait dire il y a trop de il y a trop de personnes dans le film à qui il faut demander les droits j'ai demandé les droits à tout le monde celles qu'on voit on a demandé après elles n'ont pas toutes répondu mais on a demandé les droits à toutes les femmes il n'y en a pas de temps que ça en vrai il y en a une quinzaine et est-ce qu'elles l'ont vu moi je l'ai envoyé à Jessica qui était une femme avec qui j'étais en contact par ailleurs dès le début parce que j'envisageais de faire des entretiens avec elle c'est la quelle c'est qui parle de la dépression de la première et donc j'ai envoyé le film à Jessica et elle ne m'avait pas répondu donc ça m'avait un peu chicoté et quand le film a commencé à être vu en festival et donc à sortir de de ce que je pensais enfin je pensais qu'il y aurait quelques projections mais pas autant qu'il y en ait eu je l'ai recontacté pour savoir comment elle avait pris ce film et en fait elle m'a répondu ah pardon j'avais oublié de te répondre super film bon travail bonne continuation donc je ne sais pas si elle l'a regardé je ne sais pas en même temps ce que le film raconte c'est des choses qu'elle même elle dit parce que c'est elle qui parle du lien entre ménage et dépression peut-être à elle le film ne lui a rien appris peut-être que le film ne lui a rien appris après la conclusion du film n'est sans doute pas la même que la sienne puisque alors elle elle ne remet pas en cause ce modèle du tout Jessica mais elle sait que ça provoque son malheur donc ça en tout cas voilà donc je ne sais pas si elle l'a je ne l'ai pas envoyé à toute femme mais comme elles sont américaines c'est vrai que je pense qu'il y a peu de chances qu'elle l'ait vue il n'y a pas eu beaucoup de projections aux Etats-Unis et et je n'ai pas reçu le message jusqu'à présent mais c'est vrai que ça bouclerait la boucle qui se retrouve aussi sur Youtube oui et moi j'aimerais pas pas seulement sur un écran oui 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 il y avait une petite part non peut-être une dernière chose quelque chose qui m'a pour le coup frappé en voyant le Godard c'est qu'évidemment le Godard a une sorte de timeline dont on a dit qu'elle était rétrospective à l'envers on remonte jusqu'à 1900 mais c'est aussi ce qui se passe dans la bête c'est à dire que le marquage du temps les années elles sont alors là aussi clairement énoncées affichées c'est même des comment on dit c'est même des néons certaines fois donc cette idée alors bien sûr je pense pas qu'elle vienne elle vient pas de là mais j'ai aimé cette correspondance tout d'un coup avec l'idée que oui un film c'est aussi fait pour marquer le temps alors soit un temps rétrospectif soit un temps prospectif la science-fiction l'idée de se servir presque du contemporain comme une plateforme notre présent parce que c'est aussi beaucoup ça l'eau de cinéma une temps presque des des sondes qui sont envoyées vers l'avenir vous en parlerez samedi avec Nocturama la manière dont le film a été perçu à l'époque et la manière dont il est perçu maintenant dit d'une certaine manière peut-être qu'il avait vu quelque chose qui n'est vu que maintenant enfin ce jeu avec le temps l'histoire ou ce que pourrait être l'avenir le regard se déplace avec le temps évidemment j'allais pas penser au film de Godard en faisant le mien mais c'est vrai qu'en tout cas les deux films partagent sur le rapport au temps quelque chose qui n'est pas très optimiste un profond pessimisme lui ça arrête en l'an 2000 moi je vais jusqu'en 2044 mais sur le oui oui il partage un pessimisme rétrospectif on peut dire effectivement moi ce qui me frappe le plus dans le film de Godard en tout cas c'est le fait que le film s'arrête en 2000 mais tout ce qu'on a vu on sait en quelque sorte c'est des images malheureusement c'est des images d'avenir c'est-à-dire celle de notre présent c'est un travail qu'il a poursuivi pour moi très fort dans le je sais plus ce qui est son dernier le livre d'image en tout cas je sais pas si les gens ont vu comme il n'est pas sorti en salle il n'est pas facile à voir mais voilà il reconvoque pareil tout un travail et il passe beaucoup par Youtube également parce qu'il y a énormément d'archives Youtube pour un film que moi je trouve être un de ses plus beaux dans la dernière période mais aussi profondément pessimiste c'est clair voilà peut-être on peut s'arrêter sur cette note d'espoir non peut-être vous voulez nous sauver attendez sauvez-nous sinon moi je voulais revenir justement au dernier film par rapport au fait que certains ont senti un malaise en effet il y a peut-être ça mais c'est vrai qu'au tout début on a l'impression que les images pourraient être tournées en dérision on pourrait un peu se moquer de tout ça mais je pense qu'assez rapidement j'ai ressenti en fait et je vous remercie pour ça parce que je trouve que c'est assez délicat j'ai ressenti quand même beaucoup d'empathie en fait c'est très bienveillant d'une certaine manière et ça ne porte pas de jugement donc ça nous invite aussi nous parfois on a tendance à peut-être regarder certaines images sur internet de façon un peu on peut dire péjorative ça nous invite aussi à se dire qu'en effet derrière ces images avec un peu plus d'empathie et bienveillance on pourrait quand même aller découvrir des choses donc merci beaucoup aussi mais c'est parce que ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que ces images là sur internet en effet on peut en arriver dès qu'elles sont structurées pensées en fait tout simplement montées on va dire tout d'un coup on peut leur donner notre valeur et on peut les regarder différemment et ces images qui ne sont pas des images de cinéma tout d'un coup peuvent le devenir parce que le montage a élu ces images je crois et donc déjà ça leur donne un autre statut que du flux bon merci beaucoup à vous deux merci 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 et donc la semaine prochaine quatrième programmation de Bertrand Bonnello donc le film de Jonathan Glaser Earth voilà à la semaine prochaine à la semaine prochaine